Hey, bienvenue pour cette nouvelle vidéo iOS 17.2 Beta 1 déjà disponible, on réinstalle complètement le système, on a une version qui pèse un peu plus de 6Go, on se dirige dans Réglages Générales et Informations, on voit que cette version se termine par un G, ce qui veut dire qu'on aura pas mal de bêta à venir. L'application Journal fait enfin son apparition, Apple l'avait présenté lors d'iOS 17, on ne l'avait pas eu ici en France, et voilà voici avec iOS 17.2 Beta 1. Alors qu'est-ce que l'application Journal Intime ? Ça va être la possibilité de mettre des photos, ça va être la possibilité de mettre des notes audio, des notes écrites, et au fur et à mesure ce journal qui va s'améliorer, qui va s'habituer à ce qu'on fait, va nous faire des propositions, on va pouvoir avoir un journal intime que vous allez pouvoir d'ailleurs déverrouiller via Face ID ou via Touch ID. Ce journal est complètement accessible avec VoiceOver, bien sûr je l'ai testé, au premier démarrage comme d'habitude on donnera quelques autorisations à notre journal intime, et ensuite on aura la possibilité de rajouter des entrées, des entrées audio, des entrées photos, des entrées écrites, et voilà donc comme ça on aura un journal intime qui va s'adapter à notre pratique, plutôt cool, à voir dans l'avenir comment ça va fonctionner. Les différents boutons vont se trouver au-dessus du clavier, vous aurez donc un appareil photo, vous allez pouvoir donner l'autorisation à faire des enregistrements audio, dictaphone ou un enregistrement, vous êtes à la mer, vous voulez immortaliser ce moment, et bien vous allez pouvoir lancer votre dictaphone et laisser un petit son à ce moment là dans votre justement journal intime, et ce qui vous permettra de vous rappeler ce moment qui était si sympathique. Je sais que beaucoup de gens attendaient ce journal intime, d'ailleurs dites-moi si vous faites partie des gens en commentaire qui vraiment attendaient ce journal avec impatience. Lorsque vous allez installer iOS 17.2, il sera directement installé sur l'écran d'accueil de votre iPhone, il n'y aura aucun besoin d'aller le chercher sur l'App Store. Dans cette mise à jour, on va retrouver aussi ces fameuses clés contact de sécurité, en fait souvenez-vous on en avait parlé il y a quelques temps, c'était donc accessible aux Etats-Unis, Apple a donc mis en France maintenant la possibilité d'activer les clés de sécurité sur iMessage. Alors il n'y a pas tout le monde qui va utiliser ce système car ça risque de bloquer certains systèmes, on avait dit que c'était plutôt un système qui était prévu pour tout ce qui était journaliste, président, etc. Mais sachez que vous pouvez activer ce nouveau système de clés de sécurité contact, clés contact, qui permet en fait de vous sécuriser par rapport à iMessage. Mais attention, si vous l'activez, vous devrez l'activer sur tous vos appareils. Et je ne vois pas trop l'utilité de l'activer, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'application musique s'améliore aussi lorsque en fait vous allez créer une playlist, on aura la possibilité de collaborer, de partager cette playlist avec des amis. Ça c'est super cool, on va complètement tout en haut à droite, on clique sur ce bouton, et tout simplement on va pouvoir, regardez ici, partager cette playlist avec des contacts, avec des amis, avec des collègues, et chacun pourra y mettre du sien, chacun pourra modifier la playlist. Ça c'est assez cool de pouvoir partager en fait une playlist avec ses amis. D'ailleurs on avait déjà les favoris qui avaient été rajoutés dans iOS 17.1, une nouveauté supplémentaire dans iOS 17.2. Plusieurs nouveaux widgets feront leur apparition sous iOS 17.2 pour l'application Météo, et ça c'est plutôt cool. Pour l'un qui va donc afficher les détails, indice UV, vent, donc on a des widgets bien plus précis. Le second widget qui fait son apparition donc indiquera les précipitations à venir, et un troisième widget fait aussi son apparition pour nous indiquer l'heure du coucher du soleil, et l'heure du lever du soleil, donc on sera au courant de la météo à fond. Je teste actuellement cette version depuis hier soir, et franchement la fluidité est au rendez-vous avec cette version iOS 17.2. Le bouton action des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max éride d'une nouvelle fonction, on va pouvoir donc mettre directement le mode traduction, et avoir en fait la traduction en direct dans la dynamique Highland. Ça c'est plutôt cool, vous mettez donc le mode traduction, vous appuyez sur ce bouton action, et instantanément vous allez pouvoir parler avec quelqu'un, et dans n'importe quelle langue, ça c'est vraiment génial. Mais regardez comment j'ai détourné mon bouton action, là aussi c'est super cool. J'ai tout simplement changé Siri par Tiat GPT-4, et ça c'est plutôt cool, écoutez ce qui se passe. Peux-tu m'aider à trouver un titre pour ma vidéo d'aujourd'hui, nouveautés iOS 17.2 ? D'accord, merci pour les détails. Voici quelques suggestions de titres pour votre vidéo sur les nouveautés d'iOS 17.2. 1. Découvrez les nouveautés passionnantes d'iOS 17.2, le journal intime et plus. 2. iOS 17.2, le journal intime et autres fonctionnalités incontournables. Voilà, donc j'ai dégagé Siri, maintenant mon Siri à moi s'appelle Tiat GPT-4, et ça c'est plutôt cool. J'espère que l'une de ces suggestions vous conviendra. Une nouveauté dans iMessage, à partir d'un message bien précis, si vous faites un appui long, le menu contextuel va s'ouvrir, et on aura la possibilité de rajouter un autocollant directement à partir de ce menu, ça peut agrémenter vos messages, mais cette possibilité se fait sur chaque message. Donc rajouter un autocollant, ça peut être super cool. Dans la partie concentration, un nouveau filtre fait son apparition, tout simplement le filtre historique d'écoute, en fait que vous allez pouvoir activer ou pas, puisque comme ça vous allez pouvoir retrouver, lorsque vous êtes mis dans un mode de concentration, retrouver l'écoute de votre musique. Ça c'est plutôt sympathique aussi sous iOS 17.2. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces dernières nouveautés iOS 17.2 Beta 1. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés, bien sûr. Côté batterie, je ne peux pas vous faire trop de retours, on verra dans les prochaines versions, alors en espérant qu'Apple continue à corriger les anciens bugs. A très vite pour une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501